Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de l'épisode de Urtug the Désolation, on se retrouve pour tenter de nettoyer deux groupes ici, donc un village et des mecs qui ont copé un prêtre soigneur. On a notre petite équipe qui est prêtre, qui est prête, est-ce que ça vaudrait le coup de mettre nos gens plus expérimentés ? Pour l'instant on va dire que non. Pour l'instant on va dire que non, on a déjà des mecs un peu haut niveau. C'est quand même censé être hard, il faut qu'on ait moyen d'avoir un terrain sympa. Il y a une bête ici, une bête là. Une bête ici, une bête là. Qui visiblement sont plutôt moins coincés, une bête ici. Donc là on a une grosse muraille de rochers, ici une grosse muraille de rochers. Visiblement il n'y a qu'une seule entrée, peut-être derrière là, non j'ai pas l'impression. Alors si je veux aller là, je suis obligé d'aller ici, si je veux aller là je suis obligé de faire le tour. Ok donc on a une espèce de mini forteresse, pourquoi pas. C'est pas si mal franchement, c'est pas inintéressant. On va mettre lui là, on va préparer des surélevages de gaz. On va voir un peu ce que décident les bêtes. Ah le mec est là-bas. C'est vrai qu'il faudrait qu'on se déplace un petit peu par ici quand même, si on peut. Ça pourrait valoir le coup de ce genre comme ça. Là il y a des piques, mais elle, il y a moins qu'elle aille taper sur lui. Et on pourra se pointer derrière pour terminer le combat. On fera un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on a moyen de se placer pour repousser des gens ? On se mettrait genre comme ça, comme ça dès que quelqu'un se pointe, on le repousse dans les piques. Pourquoi pas. Où es-tu ? Alors Chobiti. Tu vas rester ici avec les gens. On va envoyer Misoli et Nathan gérer ce mec. Et la bête. Ça me paraît pas mal. On va tester comme ça. Alors ici, on avance par là. Hop. Bah ici on va attendre. Et on rentre par ici. Voilà. Là, on va surélever une case. Et on n'a pas de tir pour l'instant. C'est pas très grave. Ici par contre, on a moyen genre de mettre quelques petits pièges des familles. 25% de chance, 50%. Là, ils vont probablement se concentrer sur la bête pour commenter. On va piller la zone. Attendre de voir un peu comment ça se passe. Elle va se faire défoncer. Il n'y a pas trop de débat. Voilà, ça fait fait. Ok. Ça commence. Je suis obligé de ramasser, de traverser plein de sable. Ça c'est plutôt cool. Alors ici, il faut qu'on s'approche de trois cases. Donc on repart là. C'est parti. On va commencer à lui faire un peu mal. Donc il va s'énerver. Normal. Ici, est-ce que ça vaut le coup ? Si je vais là, je peux repousser lui dans le vide. On sera par contre assez mal placé. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ultra rentable. On a nos pièges ici. On va attendre un peu. Ici, on va marquer dans un pic pour pouvoir se placer dans son dos. Ah zut, c'est pas considéré comme dans son dos. Dommage. J'aurais cru que si pourtant. J'ai pas vu le symbole. Mais on a une autre attaque. Non, on a pas de coup critique automatique. Donc on est pas considéré comme dans son dos. Tant pis. On devrait être capable de le nettoyer assez rapidement quand même, je pense. Ici, il y a toujours personne à porter. C'est la tristé. J'ai presque envie de swapper. Mais non, éventuellement. Après, il y a Urtuk rejouerait. Si je swappe avec lui, j'avance là. Non, en fait, oui. C'est tout pourri. Et là, malheureusement, les rochers me gênent plus que ce que je pensais, en fait. Si je vais là. Ah, c'est tout aussi naze. Ok, tant pis. Je vais essayer de surélever cette case. Et puis, euh... Laissez... Laissez-vous un peu. Donc là, ils vont se taper suffisamment. Voilà. On se fait arriver à notre portée, par contre, là. Ah d'accord. Donc, par contre, lui, il n'y a pas de stress, quoi. Ok. Très bien. Je le prends en note. Ok. C'est quoi que t'as, toi ? Critical Strike, une charge. Ok. On va te mettre un peu de rejuvenation. Parce que, visiblement, t'es parti pour prendre les coups. Ici, on continue d'attendre un peu. Si une rejuvenation serait sans doute pas mal aussi. Alors, du coup, là y est, ils sont... Ils commencent à être apportés. On va mettre des petits coups pour fumer du saignement. Nous, on a toujours 50% de chance seulement, hein. Sûrement parce qu'on est en dessous. Oh, je pense de tout. Tu sais, c'est lamentable, quoi. Tant déconner. Euh, c'est pas grave. Mets ton étatone. Allez, avec un peu de bol avec le saignement fini. Nickel. Ok, un qui s'enfuit. Lui, il est content. Là, ils vont se focus sur... Sur celui-là. C'est qui qui joue là ? Bon, lui, il est loin. Enfin, il est loin. Pas tant que ça. Euh, c'est celui-là qui joue. Donc, il tirera pas sur Chobiti. On va quand même lui mettre un Last Stand. Parce que visiblement... Non seulement ils ont envie de lui tirer dessus. Mais en plus, ils révèlent tout de paix malgré... Malgré le fait que... Nous, on arrive pas à les toucher. Putain, il se concentre dessus. Oh là là, mais c'est ouf, quoi. Combien de chances ? On peut savoir combien de chances il a de toucher ? J'ai pas l'impression, hein. Alors, peut-être par Last Stand... Ah non, on sait pas combien de chances il avait de toucher. Mais attends, c'est pas possible, là. À un moment... Arrêtez de se couper de ma gueule, quand même ! On va renvoyer du renfort. Même si il y a la bête qui se pointe, là. C'est bien. C'est bien. Top sur les tireurs. Fais-toi plaisir. Ici, tu fais ce qu'on va être goulot d'étranglement. Euh... Il faut que tu recules, toi. Tu vas aller par ici surlever cette caisse, plutôt. Est-ce que là, on a des meilleures chances de toucher ? Ah, voilà. On peut toucher ceux-là déjà à 100%. C'est un peu mieux. C'est parfait. On va enlever. Ah ouais, un coup, il pète notre bouclier. Très très bien. Euh... Ici... Lui, il joue après. Il va pouvoir aller jusqu'où ? Pas hyper loin. Clairement pas hyper loin. On va poser un pied à la pique. Et on va se placer là. Aïe. Alors, est-ce que celui qui est enfin venu a stalwart ? J'ai pas l'impression. Non. Il a donc le bal dans les piques. Voilà. Ça prendra. Toi, tu te replies. Comme tu peux. Ici, on va surélever cette caisse. Et on lui tire dessus. Et on lui tire dessus. C'est marrant ça. Il se concentre sur spam pour une fois. C'est marrant. On va mettre un Asking ici. On va aussi mettre un petit Révénation. Euh... Du coup, bah tu peux le repousser aussi. Dans les piques. C'est cadeau. Il se pipe pas trop de surprise. Il tire dessus. Ouh, ça fait mal. Je pensais pas qu'il me ferait aussi mal ce petit. Oh putain. En plus, il a réfléchi ce qu'il n'est pas lourd. Ah, il a débloqué un level pacte. C'est plutôt cool. Alors, il s'est mis quelques plans de possibilités. Finir celui-là. Ça ouvrirait une place. Sachant qu'il y a quand même devait un peu trop de monde. On va plutôt essayer de se débarrasser de ce connard et de son... Double Sprike, là. Voilà. Il va crever déjà. Ici, bah du coup, on va venir filer un coup de main. Parce que... Même si on va pas faire des masses de dégâts, voilà. Rien que déclencher le slingement, ça fait le taf. Euh... Là, j'ai bien envie de venir... Le... Ouais, c'est bien ce qu'il me semble. J'avance vers sa cave. Du coup, je me prends les piques. Bon, c'était pas fortement une super idée. Attends, il joue beaucoup trop ce mec-là. Faut que il l'arrête, hein. Du coup, je peux le finir après quand même. Je peux tirer sur celui-là. Euh... On va le finir. J'ai pas confiance que le poison va suffire à le terminer, en fait. Ici, il est mort. Et on peut tirer sur personne d'autre. On va se mettre là, pour être bien placé. On va... Terminer celui-là. Enfin, quoi que c'était con, parce que du coup, le last turn d'ici va pas louer. Euh... Est-ce que ça vaudrait le coup d'avancer, du coup ? Presque, hein. Ne serait-ce que pour avoir le last turn qui proc, par contre, on va se faire tabasser... Quelque chose de violent. Non, on va attendre le tireur. C'est qui le tireur, là ? C'est pas celui-là. Et c'est le mec avec une hache. C'est qui ? C'est celui-là, qui sera pas au contact. Euh... Ouais, si je vais là... Ah, je vais aller là. Comme ça taper sur celui-là. C'est presque pour avoir les protections et tout. Hop. On va shield notre copain. On va essayer de se débarrasser peut-être à ce moment-là. Si on peut. Si on peut. Il se sent, il marche dans le sable. On s'en fout un peu. Lui commence à nous cacher les couilles doucement. Mais c'est pas grave. C'est tellement 70 là. Oh les vaches. Euh... Et tant pis pour le... Le pic en cours. Hop. Bon là faut qu'on diminue euh... Faut qu'on diminue la foule là. C'est pas possible autrement. Et on a gagné une focus ability. On peut sniper ce mec. Voilà. Parfait. Il me repousse en dehors des piques. Bah à la rigueur. J'ai envie de dire. Pourquoi pas. Ça ne me dérange pas outre mesure. Critical Strike. Prends donc ta. La bête ici va tomber. Ce qui fait qu'eux vont finir par se pointer à un moment aussi. Donc toi tu vas te tirer. Euh... Ici on a un last end. On va le remettre sur lui. On continue de taper. Un spam qui galère mais qui ré-hit hein mine de rien là. On pourrait repousser des gens. Euh... C'est pas forcément ouf. Si je vais ici... C'est pas beaucoup mieux. Pourquoi je relouerais encore un coup après ? Ok. Le truc a dû se... Se placer un peu n'importe comment. Si je vais hit, je le repousse. C'est débile. Si je vais hit, je le repousse. C'est pas mieux. Ouais. Je crois que je recule en fait. Je vais reculer. Ça va exploser euh... Je l'ai obligé. Mais euh... Mijoly. Non. Je crois que c'est Mijoly elle. Mais vu qu'elle joue après... Voilà. C'est Mijoly. Elle peut se permettre de reculer d'une case. Et comme ça on retrouve notre position. On peut les repousser là. Et il était pas mort. Hop. Ok. Ça va être un bug graphique ou un truc du vent. Parce que... On court. On court. On met un petit asapin de marque. Allez. On met un petit asapin de marque. Un peu de bol ça te permettra de taquer les dégâts. On va se débarrasser. Oui. Hop. Ça ouvre une porte. Mais ça va faire que... Il y a quelqu'un qui va se pointer là. Ok. Lui repanique. C'est tout ça s'écrit. Alors là par contre le tir il va faire mal. Ok. Il sera nickel. Des fois quand t'arrives. Voilà. Le petit trap traigered. C'est parfait. C'est ce que je voulais que ce soit lui qui vienne. C'est propre. Et lui. Repanique aussi. Les mecs avec leur massue ont l'air d'être assez fragiles à la panique. C'est plutôt cool. Bon. Il est temps de commencer à s'occuper de ce con. Un petit human shot. C'est cadeau. Voilà. Toi bah tu te pointes tranquillement. A ton rythme. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué ? Un Hastings Strike. On va le mettre sur Chobity. 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 On a un Critical Strike également. Et un Réjuvenation. On a déjà un Réjuvenation ici. Il faudrait qu'on soigne lui. Là ce que j'aimerais bien faire du coup. C'est essayer de prendre un tir sur ce mec. Parfait. Parce qu'avec les deux qui paniquent on va pas se gêner. Alors attention à lui qui peut charger avec sa hache là. Allez deux tirs. Non ok. Juste un Strong VS. Mais ça me fait. Un de moins. Donc là il y a les deux avec la hache qui vont peut-être essayer de charger. Ok. On résiste à se faire repousser. Alors il pourra le repousser lui. Pas sûr que ça soit bien utile. Cela dit. Il commence à se ploprir notre ami spam quand même. Et on a encore l'autre tireur là-bas. Qui... Qui peut faire mal. Ok. Il tente de nous tirer dessus dans le vent. Il peut aussi réussir au bout d'un moment. Allez c'est parti. Faisons mal à ces cons. Là on se poigne. On va caler un petit coup critique. Ça fait pas de mal. On spam qui fait son taf de tank magnifiquement. Faut bien l'avouer. L'extra attaque ne nous sert à rien. Euh... Est-ce qu'on peut réussir à obtenir un tir ? Non. Non. Pour l'instant non. Tant pis. Là est ce qu'il charge. Il charge le spam aussi. C'est pas trop un soucis. Allez. Débarrassons de ce con. Euh... Toi tu vas venir là. Et puis tu vas poireuter ici. Euh... Il y a ce qu'on a de super intéressant. J'aimerais bien... Ouais. Non. J'aimerais bien que Nathan recule là. Donc on va se mettre là. Malheureusement on n'a pas de... Ah non pis. Hop. Des fois pour t'avoir patienté. Lui on va se le faire exclusivement aux dégâts. Non non. Notre bille est remontée. On est quasiment full life avec Pam malgré tout ce qu'il a pris. Et eux vont revenir du coup. Ça va nous permettre d'activer des quelques passes élément. Hop là. Attends du power out là. Hop là. Un petit shield ali qui fait le taf. Nickel. On va recaler un last stun sur spam vu que c'est toujours la sub de choix. Lui il a un stalwart. Il a pas stalwart. On va donc l'attendre. Il va falloir qu'on aille s'occuper de lui qui se rapproche petit à petit. Au bout d'un moment il va se mettre à tirer sur Chobiti. Il n'y a pas trop de doutes là dessus. Ok l'armure est cassée. Ça doit être plus facile. Ça donne presque envie d'arrêter d'attendre. Il faut qu'on les fasse tomber pour se précipiter sur ce connard là en fait. Du coup... C'est parti. On arrête de poireauter. Toi tu continues de poireauter par contre. Lui c'est fait. Alors il faut qu'on avance là. Alors déjà on va mettre Miloli. Il y a la plus de vie donc il pourra un peu mieux tenir les tireurs. Il faut pas qu'on oublie lui même s'il est hyper loin. Hop. Tapons. Avec toutes nos extra attaques on va pas se gêner. Faut qu'on remette un hastening là. Et je pense un hastening également. Alors là on va avancer. On met un petit tir. Voilà qui est fait. On peut envoyer deux personnes s'occuper du tireur. En plus il est assez gentil pour se pointer et il y aura de son tir. Nickel. Bah toi du coup spam. Tu vas t'occuper de l'autre de l'autre côté. Voilà. Ça c'est fait. En avant. On va nous occuper du dernier péon qui fait chier le monde. Au loin d'hommage. Toi tu ne fais rien tu es gentil. On va l'attendre là au cas où il a envie de traverser. Non il fait le tour. Parfait. On a un petit tir en ligne droite. Magnifique. Allez Urtuk. Reviens. On pourrait le repousser dans les piques mais ça ne ferait que perdre du temps vu que... Il va revenir de toute façon. Allez. Hop. On va le finir. C'est quand même cool les bêtes ont bien aidé à s'occuper de... De lui et de son pote tireur en haut. Ça nous a enlevé pas mal de pression. Si on avait eu un boss arbalétrier à nous taper dessus dès le début. Je pense qu'on aurait vachement plus dégusté. Et au final on s'en tire quand même plutôt bien. Pas un combat facile mais on s'en tire. Et donc on a ce mec, le healer qui nous rejoint. Et ça fait plutôt plaisir. On a un ranged support ici. J'aimerais bien avoir un deuxième pour notre arbalétrier. Enfin un rave ligné. Et un stalwart. Alors euh... J'ai... J'ai... J'ai combien ? 40... 80... Enfin ça c'est que 22. On peut prendre les deux du coup. Allez c'est parti. Euh... Les scavengers townwatch on va attendre deux secondes. On n'a pas de niveau à prendre. Non. On n'a pas de niveau à prendre. Par contre du coup on peut commencer à mettre euh... Un stalwart. Non pas un stalwart. Un truc comme ça sur toi. Alors putain par contre les PV c'est un peu le drame mais c'est pas grave. C'est vrai que niveau 19 aussi peu de PV ça fait mal au fion hein. Pourtant ils ont la même vitalité les deux. Moins 3, moins 10, moins 10. Ouais salaud. Fortement salaud. Euh... On va peut-être du coup en enlever un quand même. Ces deux stalwart on va les merge. Euh... C'est qui qu'on a ? Par contre je crois que c'est des scavengers hein. Ouais c'est des scavengers donc... Euh... Non c'est pas ça. Euh... Donc du coup... Du coup du coup on n'a pas forcément besoin de stalwart avec eux. Par contre sur Outcutter ce sera dommage quand même de s'en passer. Donc on va enlever ça. Et on va plutôt le mettre ça. Même si on perd un peu de vie. Ok je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc les stalwart sont importants pour le niveau d'après aussi. C'est pour ça qu'ils commencent à faire un peu de stock. J'essaie d'en avoir le plus possible. Euh... Il n'a personne à soigner. Alors le healer. Qu'est-ce qu'il fait ? De beaux dans sa vie. Coq. Est-ce qu'il faut l'healer ? Alors... Il peut soigner les infections comme le vampirisme et le loup-garou. C'est cool. Et il peut fabriquer des médecines. C'est surtout ça qui est super intéressant pour... Pour 5 de moins. Donc 15 et 15 au lieu de... Au lieu de 20. Et ça c'est plutôt puissant. Plutôt très très puissant. Alors je sais pas comment ça se passe. Euh... Il peut créer de la médecine pendant qu'on voyage. Donc en fait il crée aléatoirement de la médecine. Avant il faisait qu'on... Je crois qu'on l'avait vu dans le... Dans le let's hatch. Il faisait qu'on... Il pouvait fabriquer de la médecine pour moins cher. Mais là vous voyez que c'est toujours 20. Donc maintenant il doit permettre... Il en fait... Pendant qu'on voyage. Donc on va essayer d'en avoir toujours un peu de blood d'avance. Et on peut. Et d'attendre... Attendre qu'il nous en fabrique. Plutôt qu'en fabriquer nous-mêmes du coup. Ok alors le prochain combat ça va être un village. Ça va être un combat un peu long. Donc on va le fera lors du prochain épisode. Parce que celui-là est déjà suffisamment long. J'espère que ça vous aura plu. C'était une bataille... Pas facile. Après un épisode entier mine de rien. Mais il y avait quand même du fun. Et ça ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.